C'est très sympa de se retrouver tous ensemble. C'est vrai que ce Vendée Globe 2020 était assez particulier avec les conditions sanitaires. On a été assez isolés les uns des autres en novembre dernier avant le départ donc c'est très sympa de se retrouver. Après moi mon Vendée Globe il s'est terminé un petit peu plus tôt que prévu donc ça me fait un peu un sentiment étrange d'être là mais je suis très content de revoir tout le monde. Mon souvenir le plus marquant de ce Vendée Globe c'est dans l'Atlantique Sud. Je me suis retrouvé un jour peu avant mon abandon face à l'île de Tristan d'Acuna un magnifique volcan en fait au milieu de l'océan et c'était un moment fabuleux il y avait une très belle lumière et c'est un moment qui restera longtemps dans ma mémoire surtout que ce Vendée Globe reste quand même marqué par pas mal de déceptions en ce qui me concerne et donc j'ai vraiment cette image forte de ces 33 jours passés en mer. Et mes projets c'est de garder mon bateau qui est un très bon bateau de le développer de le fiabiliser et d'être au départ du Vendée Globe 2024. J'ai déjà des nouveaux partenaires qui m'ont fait confiance notamment l'entreprise Nexens et Arefnet également qui était sur ce Vendée Globe là qui continue l'aventure avec moi donc j'ai déjà la certitude d'avoir des sponsors à mes côtés et un bateau pour continuer l'aventure. La Transat Jacques Vap cette année, la route du Rhum l'année prochaine, tout le circuit de course du circuit Imoka et donc le Vendée Globe dans quatre ans. Je pense que le mot qui caractérise le mieux ce Vendée Globe 2020 pour moi est le mot déception.